Elle est surnommée l'île des dieux. Bali, son eau cristalline, ses vagues et sa nature luxuriante font rêver le monde entier, à juste titre. Ici la vie est douce, le climat est chaud, c'est le paradis. Pourtant ce territoire indonésien connaît depuis quelques années un grave problème, qui va en s'aggravant. Le plastique. Sur certaines plages il est désormais difficile d'éviter les détritus en tout genre. Les poubelles abandonnées ternissent la carte postale et les souvenirs de vacances. Sur les photos on a l'impression que c'est immaculé, mais en fait c'est un paradis sale, ce n'est vraiment pas propre. La légende de Bali, gravement mise à mal. Alors certains ont décidé de prendre les choses en main. Sur ce bateau il y a des touristes et des expatriés. Ils partent plonger au large pour la bonne cause. C'est Carl Saint-Géry, un français qui vit ici depuis 6 ans, qui mène l'opération. Vous aurez chacun un sac et le but c'est d'aller tout autour des rochers et aussi plus profond dans le sable pour essayer de trouver tout type de déchets sous l'eau et de tout récupérer. C'est parti pour cette plongée en eau plutôt trouble. Il ne faut pas chercher très loin, au milieu des poissons multicolores. A 10 mètres de profondeur, les déchets sont plaqués au sol par la pression de l'eau. Il n'y a plus qu'à les ramasser. Les sacs se remplissent de détritus en quelques minutes. Certains jours, c'est encore bien pire. Voici ce qu'un plongeur britannique a filmé début mars. Un océan de plastique. Alors qu'il venait ici pour admirer les raies mentins. Un cauchemar, pourtant bien réel. Après 55 minutes, les plongeurs ont complètement nettoyé la zone. J'ai des vêtements, des cordes, bouteilles en plastique, des emballages plastiques d'alimentaire et pas mal de couches. Deuxième partie de l'opération, il faut nettoyer la plage. Au fil des marées, les déchets s'échouent sur le rivage et s'agglutinent au milieu des algues. Pour Jérôme Dune, qui a ouvert un club de plongée ici il y a 22 ans, il s'agit de montrer l'exemple. Les premiers concernés, la mer, c'est notre office, c'est où on travaille. On aime bien que ça soit prof chez soi. Donc c'est nous qui allons et qui faisons l'effort et qui essayons en fin de compte de faire prendre conscience aux gens. Le problème à Bali, c'est que les collectes de déchets sont pratiquement inexistantes en dehors des grandes villes. Avec 4 millions d'habitants et 5 millions de touristes par an, la situation est devenue intenable. Les balinés se débarrassent très souvent de leur détritu en pleine nature. Les quelques ramassages organisés par des ONG ne suffisent pas. C'est un gros problème car cela affecte l'environnement. Habituellement c'est le gouvernement qui collecte les poubelles, pas les associations. Mais le gouvernement ne fait rien du tout. Ça me rend triste pour notre avenir. Tout ce qui est tout de même récupéré arrive ici. Une sorte de colline artificielle qui s'étend à perte de vue. Nous sommes ici sur la principale décharge, disons officielle, de Bali. Mais absolument rien n'est traité. Les déchets sont empilés, accumulés, mètres cubes après mètres cubes. Et donc mécaniquement à la saison des pluies où lorsqu'il y a du vent, tout finit par se retrouver encore une fois dans les rivières ou dans la mer.